Chers amis de l'histoire et de la gastronomie, je vous salue, bienvenue sur la chaîne L'Histoire à pleines dents. Aujourd'hui, Pourquoi dit-on French Fries ? New York 1965, un certain Stanford, citoyen britannique fraîchement émigré aux Etats-Unis d'Amérique et s'hésitait froid à la lecture des expressions French Fried Potatoes et French Fries dont il conteste la légitimité. D'après son expertise, il faudrait dire English Fries. Le célèbre lexicographe William Morris lui répond dans sa magistrale rubrique journalistique dédiée au vocabulaire que l'adjectif French de l'expression French Fries ne renvoie effectivement pas à l'origine française des pommes de terre frites mais bien à la découpe en lanière. Étant donné que le verbe to French désigne l'action de donner une forme de bâtonnet aux ingrédients avant de les cuire. Donc, pour William Morris, French Fries ou French Fried Potatoes ne veut pas dire frites françaises, mais bien frites en bâtonnet. Sa théorie va rapidement faire le tour des USA. On raconte désormais que le Frenching est une méthode de découpe ou de façonnage, certes d'origine française, mais qui n'est au départ appliquée qu'aux haricots, les French beans, ou aux côtelettes d'agneau, les French shops. Et en 1981, un journaliste affirme que ce sont nous, les Américains, qui ont appliqué pour la première fois la méthode du Frenching sur les pommes de terre frites, inventant ainsi les French Fries. Il ajoute même que les frites sont complètement inconnues en France jusqu'à ce que les touristes américains les fassent connaître aux Parisiens. Quoi ? Des touristes américains qui ont appris aux Parisiens à faire des frites ? On aura tout vu. Tout le monde sait très bien que les French Fries sont françaises. Hop hop hop, que nenni ! Les French Fries sont belges. Un journaliste américain l'affirme d'ailleurs déjà en 1977. En 1977, mais c'est justement l'année où on a affirmé que ce sont les Italiens qui ont appliqué la méthode du Frenching sur les pommes de terre frites et qui ont donc inventé les French Fries. Non, 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 ce sont les Anglais qui ont inventé les English Fries. Du calme ! Finalement, il ne s'agit là que de l'avis de William Morris. D'après Morris, le verbe to French, découper ou mettre en forme de bâtonnet, a précédé et a inspiré les formes French Fried Potatoes et French Fries. Il me semble que tout cela mérite une bonne petite vérification. Ben oui, elle vient d'où finalement cette fameuse expression French Fries ? Londres 1818, Louis Eustache-Hude, le plus célèbre cuisinier français travaillant en Angleterre, publie la cinquième édition de son best-seller, The French Cook. Et dans cette nouvelle version, il change le nom d'une de ses recettes. Les beefsteaks aux pommes de terre se transforment mystérieusement en beefsteaks with potatoes French Fashions, expression qui restera néanmoins assez rare. Ok, mais alors, que sont exactement ces fameux beefsteaks with potatoes French Fashions ? Eh bien, il s'agit de beefsteaks rôtis à la poêle entourés de fried potatoes, à savoir des pommes de terre en rondelles frites dans du beurre clarifié. Mais la signification de cette French Fashions est très fluctuante. Si pour Louis Eustache-Hude, cela consiste à entourer le beefsteak de rondelles de pommes de terre frites, pour d'autres auteurs, cela consiste à servir les pommes de terre frites non pas avec le steak, mais à part, exactement comme une salade. En tout cas, cette French Fashions n'a strictement rien à voir avec une découpe particulière, comme le prétend William Morris. D'autant plus qu'à cette époque, Frenching est un terme d'agriculture qui désigne une maladie des plantes due à l'humidité. Le verbe to French signifiant mouiller, tremper, noyer, et certainement pas découper en bâtonnets ou en une toute autre forme. Bref, potatoes French Fashions est une expression qui fait directement référence à la France, et non pas à une découpe particulière. Et c'est même un français, Louis Eustache-Hude, qu'il utilise pour la première fois dans un livre en 1818. William Morris s'est donc lourdement trompé. Mais maintenant, voyons comment l'expression potatoes French Fashion a évolué vers l'expression French Fries. Londres 1856, une nouvelle expression, French Fried Potatoes, visiblement issue de l'expression potatoes French Fashion, apparaît dans un ouvrage de l'anglaise Elisa Warren, une des plus célèbres et des plus prolifiques autrices de livres d'art ménager de la période victorienne. Il faut dire qu'à cette époque, les pommes de terre-tri parisiennes sont de réputation internationale et symbolisent à elles seules la culture alimentaire populaire de la capitale française. Il n'est donc pas étonnant qu'on les désigne de plus en plus par l'adjectif French. Et ces French Fried Potatoes londoniennes sont toujours des rondelles de pommes de terre. Mais quelques années plus tard, pour Isabella Beaton, la grande rivale d'Elisa Warren, les French Fried Potatoes sont des pommes de terre soufflées. Une fois encore, la définition n'est pas très stable. Néanmoins, l'expression se répand beaucoup plus que potatoes French Fashion. Oui, et elle se répand chez nous aux Etats-Unis au moins depuis 1865. Tout au début, il s'agit non pas de rondelles, mais de quartiers de pommes de terre. Et c'est précisément à ce moment-là qu'apparaît pour la première fois l'expression French Shops, à savoir des côtelettes d'agneau dont on a soigneusement des garnilos pour en faciliter l'appréhension. French Shops n'a donc aucun rapport avec French Fried Potatoes. Et French Shops n'a absolument pas précédé ni inspiré l'expression French Fried Potatoes. N'est-ce pas, Monsieur Maurice ? En revanche, French Shops est à l'origine de l'américanisme tout French, qui ne veut absolument pas dire découper en lanières, ni même découper un légume, mais qui ne s'applique qu'à cette préparation particulière de la viande, n'est-ce pas, Monsieur Maurice ? Et en ce qui concerne French Beans, il s'agit là tout simplement du nom que porte cette espèce de haricot. Et cela n'a une nouvelle fois rien à voir avec une méthode de découpe, n'est-ce pas, Monsieur Maurice ? Et ce n'est que dans les années 1880 que les French Fried Potatoes ne désignent non plus des quartiers, mais des bâtonnets réguliers. Comme on en fait à Paris depuis presque 50 ans ! Décidément, le French de French Fried Potatoes n'a aucun rapport avec une méthode de découpe. C'est maintenant confirmé ! French Fried Potatoes renvoie bien à la France, patrie de la frite au XIXe siècle, et non pas à une méthode de découpe particulière. D'ailleurs, les French Fried Potatoes ont été découpés de tas de manières différentes. Bien ! Encore une chose pour clôturer notre dossier. Comment French Fried Potatoes est devenu French Fries ? Oh, c'est très simple ! Et cela se passe au milieu des années 1880. C'est l'habituel paresse de langage qui réduit la longue expression French Fried Potatoes à la bien plus courte expression French Fries. Et c'est d'ailleurs la version économique French Fries qui s'impose définitivement dans le langage aux Etats-Unis au cours du XXe siècle, sans néanmoins totalement évincé French Fried Potatoes qui fait partie d'un vocabulaire plus chic. Petite parenthèse pour clôturer. On raconte souvent que l'expression French Fries a été inventée pendant la Première Guerre mondiale par les soldats américains qui auraient confondu la France avec la Belgique. Mais cette histoire ne tient absolument pas la route étant donné que l'expression French Fries date des années 1880, French Fried Potatoes des années 1850 et Potatoes French Fashion des années 1810, à savoir un siècle avant la Première Guerre mondiale. Ainsi donc, bref, pourquoi dit-on French Fries ? Tout simplement parce que l'expression est née au moment où la frite est de réputation française. On dit Potatoes French Fashion depuis les années 1810, French Fried Potatoes depuis les années 1850 et French Fries depuis les années 1880. Le French de French Fried Potatoes n'a donc rien à voir avec le French Shops des années 1860 et le verbe To French qui en découle. Ce verbe ne veut d'ailleurs pas dire découper en bâtonnets comme on le prétend souvent, mais bien nettoyer l'os d'une côtelette pour la rendre facilement préhensible. William Morris qui a affirmé en 1965 que French Fries n'a aucun rapport avec la France mais bien avec une méthode de découpe, s'est donc complètement planté. Cela n'a pourtant pas empêché des tas d'auteurs de diverses nationalités de s'engouffrer dans la brèche pour revendiquer la paternité de la frite. Ajoutons ici que la théorie de William Morris en a inspiré une autre beaucoup plus récente selon laquelle French Fries viendrait du vieil irlandais to French signifiant découpé en morceaux. En fait, ce mot soi-disant irlandais n'existe tout simplement pas et cette théorie est complètement fantaisiste. Ben oui, aussi extraordinaire cela puisse-t-il paraître, French veut bien dire français. Et pour conclure sur le sujet des mythes, il est également tout à fait clair que l'expression French Fries n'a rien à voir avec les soldats américains de la Première Guerre mondiale étant donné que l'expression est bien plus ancienne. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. C'est la Belgique et le nord de la France qui symbolisent désormais la culture de la frite. Raison pour laquelle les Belges réclament désormais l'adoption de l'expression Belgian Fries. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons bientôt. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ! C'est ça que t'appelles un accent anglais ? On avait dit sans accent. No accent means no accent.